hello tout le monde et j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien et bienvenue sur ma chaîne secret de marie si c'est la première fois que tu me couvres sur ma chaîne je partage de recettes de cosmétiques des créations des compositions et des formulations donc si tu veux apprendre à fabriquer toi même tes produits tu es au bon endroit n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification et aujourd'hui je viens pour une vidéo explicative une vidéo comment fabriquer un sérum blanchissant comme vous avez pu voir sur le titre bon aujourd'hui j'ai opté faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de demandes j'ai des gens qui m'ont dit oui n'ont pas les moyens de payer la formation et tout ce que vous voulez bon je fais ça pour aider tout le monde mais c'est la seule vidéo c'est la seule recette je donnerai des mes formules parce que les formes ce sont mes formules à moi celle là que je vous donne c'est ma formule que j'ai appris en formation mais comme je vous ai expliqué des formules on les modifie d'accord là aujourd'hui je vous partagez cette vidéo là je vais vous partager cette recette là après je vous expliquerai demain les détails comment on modifie une formule on fait sa formule à elle même s'il ya juste deux ingrédients à modifier certains on peut les maintenir ou en mettre au moins pas plus quand même faut rester dans le moins d'accord bon de toute façon avant de parler de la vidéo je voulais dire ceci s'il ya des personnes qui désirent participer à la formation vous me contactez sur mon numéro qui va s'afficher là ou là où je mettrai en barre d'info pour des personnes qui sont au camion il ya ma petite soeur qui est ma représentante il ya ma petite soeur qui au camion comme j'ai entendu qui me représente s'il ya des personnes qui veulent acheter des produits pour revendre peu importe dans quel pays vous êtes vous me contacter maintenant une autre précision quand vous me contacter vous voulez quelque chose vous donne le mot de paiement vous commencez à douter vous dites des trucs qui sont vraiment très désagréables ça me fait trop rire est ce que j'ai une tête à prendre une caméra sur monsieur mes sur youtube pour escroquer des gens est ce que j'ai cette tête là vous avez vu depuis le début je suis une maman j'ai deux enfants et en plus d'être une maman de deux enfants je suis quelqu'un très humaine je ne je ne prends je ne peux pas prendre l'argent d'une personne et garder c'est pas possible je ne ferai jamais ça pour des personnes qui m'ont déjà contacté même quand j'étais au camion quand ils m'ont envoyé l'argent pour leur colis quand j'ai envoyé même les colis je me rassurais toujours j'ai appelé j'ai contacté tous les jours pour savoir est ce que tu as reçu des colis même des personnes qui sont ici en france qui m'ont contacté pour acheter des produits je leur contactais toujours tous les jours est ce que tu as reçu des produits est ce que tu as reçu des produits est ce que tu as reçu des produits parce que quand quelqu'un me contacte pour acheter un truc à 40 euros elle puis elle me raconte un truc du genre je vais les croquer non 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 je de toute façon je suis pas fait pour ça d'accord je ne fais pas ce genre de choses je ne fais pas ce genre de choses j'aurais l'autant de faire une vidéo vous expliquer un petit peu ma vie ma vie n'a jamais été rose et je n'ai jamais aimé faire des trucs tordus je ne ferai jamais je ne fais pas des trucs tordus non tu me donnes ton agent tu veux quelque chose je te fournis ce que tu m'as demandé je te fournis ce que tu m'as demandé donc c'était juste ça cette petite précision bon maintenant on va parler de la vidéo donc comme j'ai dit tantôt on va faire un sérum blanchissant c'est une formulation pas une composition voilà ce que je vais faire là en montant la vidéo je vais mettre la recette en intégralité soit là comme vous aurez la recette en intégralité de toute façon je vais aller en détail pour la recette pour formuler notre recette sérum blanchissant comme produit de base on a besoin de propylène glycote je pense que je vous ai déjà dit le propylène glycote pour les formulations ça soit les sérums des concentrés on a besoin de propylène glycote c'est juste au niveau des concentrés on vient rajouter une phase aqueuse et on fait une émulsion pour que ça soit vraiment que ça alder enfin je vous expliquerai une autre vidéo je propose aujourd'hui une vidéo sérum blanchissant et je vous proposerai une autre fois je sais pas quand en concentrés blanchissant donc comme j'ai dit tantôt pour formuler notre sérum on a besoin de 1 litre le propylène glycote je vais faire ça comme ça ou 1000 grammes d'accord on a besoin de la poudre de cogique 300 grammes j'ai comme je disais tantôt je vais mettre soit là soit là la quantité intégrale on aura besoin de l'acide cogique d'hypermitate 150 grammes des acides fruits ou aha le 100 ml je regarde mon téléphone parce que j'ai mis toute la recette là parce que sinon je peux pas retenir tout par coeur faut dire de 50 ml de vitamine e de 52 g d'acide salicylique ou du bha d'accord quand je dis grame ça veut dire sans poudre quand je dis et mais c'est à dire son liquide ok de 20 grammes de de l'acide d'acide ascorbite ou encore appelé vitamine c de 10 grammes de bave d'escargot de la poudre de la bave d'escargot de 10 grammes de gigawatt 10 grammes de sépiwatt 0,1% du clobétazole bétazole en poudre je répète bien 0,1% quand j'ai dit 1% ça veut dire qu'en fait quand tu finis ta formule tu la pèse c'est quand tu la pèse tu fais le calcul des 1% franchement si tu veux faire de la cosmétique il faut trop être aussi doué en maths parce que ça va ensemble ça va ensemble je veux pas vous dire ça va si ça va si tu fais le calcul tu totalises tout un truc où tu fabule tout ton truc à la fin parce que le clobétazole il faut être précis sur la dose tu pèses tout tu dis tu fais tu prends 0,1% tu calculs tu calculs parce que je veux pas dire ça va être si ça va être ça je ne peux pas connaître la totalité de votre formule à la fin c'est quand tu pèses ça te dit ça va comme ça ok voilà maintenant tu mets 1% de conservateurs pareil 1% c'est à dire en fait c'est 1% de ta formule totale de ta formule totale maintenant tu vas venir rajouter du 10 ml du 10 caprily carbonate moi je l'achète chez amazon sinon les sites des grossistes en ligne ils le vendent bas ça je réserverai pour des personnes qui vont venir ces formes je leur vous donnerai tous les tous les gens les sites que vous pouvez y aller pour acheter vos produits ça je le je réserve je réserverai pour les personnes qui reviennent sur moi voilà je veux pas débattre là dessus le 10 caprily en fait c'est un il ya des personnes ils mettent de l'alcool moi quand je me suis formé en thaïlande c'est là j'ai découvert le 10 caprily il ajoute pour rendre le sérum plus pénétrant ça leur rendre plus fluide et pénétrant il y en a maintenant si tu n'as tu peux pas trouver ça tu peux remplacer par l'alcool mais moi je préfère le 10 caprily je l'achète chez aromazone c'est un site en france qui vendent des actifs cosmétiques moi je l'achète là basse rapide tu as le 10 caprily talo caprily talo le choix s'est dit touche en fait c'est pour des toucher pénétrant pourront le produit comme j'ai tantôt pénétrant et fluide tout simplement ça le rend pénétrant et plus fluide voilà c'est ça donc là vous avez toute la recette c'est que celle là comme on la réalise tu prends donc des 1 litre de propylinglico tu viens rajouter toutes tes poudres sauf le clobétazole et le conservateur ok tu rajoutes toutes tes poudres sauf le clobétazole et le conservateur tu mets toutes tes poudres dans le propylinglico tu poses au feu super doux bain marée super doux tu remue tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement jusqu'à ce que tu sens que tu as ta formule n'a plus des grains toutes les poudres complètement fondue tu descends ton truc tu poses dans un endroit où c'est calme tu laisses tu laisses ça va bien fusionner ça va bien fusionner chouchou c'est la petite et à côté dit plus rien ok bien chouchou donc une fois que tu fais ça que ça a bien fondu ça se refroidit tu vas peser ton conservateur et ta poudre de clobétazole tu vas faire fondre à pas avec ton dicaprily tu vas le faire fondre à pas tu vas peser ta formule une fois que tu vas peser ta formule tu vas maintenant calculer la quantité de ton clobétazole tu vas prendre tu vas faire fondre avec le dicaprily et tu vas rajouter dans ta formule donc en fait je crois j'ai oublié le dicaprily vous le rajoutez qu'à la fin donc tu as le dicaprily le conservateur et le clobétazole tu le rajoutes à la fin comme j'ai dit tantôt quand tu as fait fondre toutes tes poudres au bain marie avec le copilin glicol tu attends ça se refroidit une fois que cela se refroidit tu prends ton clobétazole tu vas faire fondre avec ton dicaprily quand tu vas faire fondre tu vas venir venir en rajouter tu pèses bien tu pèses bien si vous savez pas ce que ça donne j'en sais rien vous vous débrouillez à le faire moi aussi qu'on m'a donné les formules je me suis débrouillé à calculer si vous ne pouvez pas calculer eh ben vous je sais pas je pourrais pas venir en charge pour vous désolé malheureusement je peux pas donc c'est ça tu vas venir rajouter à ta formule tu rajoutes le dicaprily à ce moment là et le conservateur tu remue bien tu gardes ça c'est ton sérum blanchissant ça se rajoute à tout ça se rajoute à toutes tes formules maintenant pour formuler une crème visage vous savez bien on a besoin du collagène on a besoin de l'acide olia onique on a besoin de la glycérine on a besoin de la vitamine 3 la vitamine b5 les tous ces vitamines on a besoin de ça pour formuler une crème visage c'est quand tu rajoutes tout ça tu as formulé ta crème visage tu viens rajouter le sérum pour le rendre éclaircissant ou blanchissant en fonction des quantités que tu mets voilà j'ai partagé cette recette la teinte blanchie parce qu'en fait ça peut tout faire comme je dis tantôt ça peut tout faire ça peut aller dans des savons ça peut aller dans des jets de douche ça peut aller dans les crèmes de visage ça peut aller dans le crème de corps ça parle partout maintenant les personnes qui peuvent pas faire information là je vous donne ça vous débrouer avec je pense que c'est quand même bien maintenant je suis pas les gens qui peuvent pas je comprends voilà mais ne me venez plus me déranger au tu me fais à crédit non je fais pas ça ok des personnes maintenant qui achètent leurs produits qui ont le culot de venir me demander comment aller mélanger je ne vous reprends plus je trouve vraiment c'est gonflé en fait je vous donne les formules vous allez prendre vous allez acheter les produits ailleurs après vous me demandez en plus comment vous allez les mélanger est ce que ça a un sens et les filles c'est pas un pain vous vous moquez pas un peu de moi là tu achètes ailleurs t'as le libre choix de toi d'acheter ailleurs tu veux maintenant faire tes mélanges j'ai partagé toutes les vidéos pour ça tu viens encore me demander comment tu les mélanges est ce que c'est gentil donc c'est juste pour dire que désormais je reprends à des personnes qui posent vraiment un problème qui sont vraiment dans un besoin précis je reprends je les aide comme je peux maintenant je privilège mon reste de temps à mes clientes et des personnes que je mange que je je coach mes clients et mes personnes que je coach et des personnes qui vont se former ok donc voilà les filles je pense que j'ai essayé d'être raisonnable avec tout le monde maintenant j'ai toujours des gens qui vont venir m'insulter m'envoyer des messages mais dire que me dire des trucs méchants je vous bloque dire je bloque je j'ai même pas à savoir tu m'envoies un message qui pas gentil je te bloque de toute façon je pense que youtube déjà il s'occupe pour supprimer parce qu'il ya certains messages comme je reçois je vais les lire c'est déjà supprimé donc si vous payez les filles restez gentils je veux partager des recettes avec vous des des formulations et des compositions je veux partager des trucs avec vous laissez moi juste le temps donc ne soyez pas trop pressé maintenant si vous regardez des vidéos vous avez un cas particulier contactez moi si vous voulez un coaching contactez moi si vous voulez acheter des produits si vous voulez savoir comment mélanger si en fonction de votre type de peau ça c'est un coaching parce que des recettes que je partage c'est des recettes qui sont adaptés à tout type de peau maintenant il faut savoir il ya des personnes qui ont la peau abîmée il y en a qui ont la peau dure il y en a qui ont la peau déshydratée ainsi de suite ils ont besoin de plus ou moins certains actifs ça c'est un coaching c'est un coaching maintenant si tu as la peau j'ai déjà donné beaucoup de recettes à même la peau abîmée tu sais tu te fabriques un sérum exfoliant tu ne veux pas fabriquer un sérum exfoliant je me contacte je fabrique ton sérum exfoliant pour des personnes qui sont en afrique ma petite soeur qui m'a représenté au camo elle sait faire tout ça j'ai déjà formé elle est très très douée avec tout ça donc je vais laisser son nom en barre d'infos si vous êtes au camo vous êtes en afrique vous voulez vous avez besoin d'un produit si vous pouvez payer les frais dhl vous la contacter directement on les filles je vous aime très très fort je vous essayez de vous faire une vidéo par semaine je risque de vous risquez de me revoir avec une vidéo habillée paris parce que j'essaie d'en faire deux ou trois parce qu'après j'ai ma petite fille qui a du mal à s'adapter au climat elle pleure beaucoup et puis je suis occupée à faire beaucoup d'autres choses autres choses d'accord les filles je vous aime très très fort merci de me suivre j'espère que j'ai rien dit de vexant si je dis tu vexant je suis désolé je suis quelqu'un qui est honnête et direct je dis toujours les choses comme elles sont parce que je sais pas faire semblant d'accord bon voilà pour des personnes qui me contactent qui veut acheter quelque chose n'ayez pas peur si vous dit de faire ci faire ça je ne suis pas une menteuse je ne suis pas une escroque je suis une mère de famille je suis quelqu'un qui a un grand coeur je ne fais pas les trucs tordus voilà je vous dis ça je vous aime très fort je vous fais un gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée ciao bon